Générique Salut mon cher et ma chère internaute, au programme aujourd'hui nous allons décrypter le passage d'Olivier Véran, ministre de la Santé sous Macron, chez BFM TV hier matin. Au joie, au bonheur. Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin pour BFM TV et RMC. Vous êtes le ministre de la Santé. Nombreuses questions bien sûr très concrètes après les annonces d'hier soir. Mais d'abord, quand même dans les faits, quand on regarde, on est quasiment à la vaccination obligatoire. En tout cas dans une vaccination extrêmement contraignante. Pourquoi vous ne l'assumez pas ? Pourquoi vous ne le dites pas ? C'est une vaccination obligatoire. Il y a une très grande différence avec la vaccination obligatoire de la population générale. Non, non, très grande différence. Le pass sanitaire vous facilite clairement la vie pour des activités qui deviennent de plus en plus proches d'activités que vous pouvez avoir de façon plus ou moins régulière dans votre vie de tous les jours. comme aller au restaurant ou dans les bars. Mais vous pouvez continuer d'aller travailler sans être vacciné, d'emmener vos enfants à l'école sans être vacciné. Oh, bordel, ça commence fort. Rassurez-vous, bande de gueux qui n'avaient pas confiance en nous, aveuglément, pour aller vous faire piquer comme ça sans poser de questions. Il vous sera toujours possible d'aller travailler pour des salaires de misère, d'avoir un chômage au rabais bientôt et puis des retraites. Comme ça, avec notre réforme. Elle n'est pas belle la vie ? Il n'y a pas de système d'amende qui viendrait sanctionner des personnes qui ne seraient pas vaccinées. Je fais vraiment le distinguo entre ce pass sanitaire dont l'usage va être de plus en plus, je dirais, facilité et de l'autre côté généralisé et une vaccination qui serait devenue obligatoire. Vous dites qu'il n'y a pas d'amende, sauf qu'à partir de l'automne, ce sera quasiment des amendes puisqu'il faudra payer pour chaque texte PCR. Si vous travaillez dans une profession où on vous le demande, tous les deux jours, vous allez devoir payer. C'est le système de pass sanitaire qui existe aussi à l'étranger et qui, je dirais, encore une fois, on peut regarder dans le détail chaque chose et je comprends parfaitement. Quel est le référentiel ? Quelle est la situation dans laquelle nous sommes ? Un variant très contagieux. Une épidémie qui peut repartir, qui peut flamber. On le voit en Europe, en Australie, aux Etats-Unis, partout dans le monde. Ce variant est très contagieux. Voilà. Tu as vu ? Tu as vu comment la pirouette habituelle s'est installée ? Il n'a pas répondu à la journaliste. Il dit comprendre qu'on pourrait aller dans le sens du détail, etc., mais balaie rapidement la très probable menace de nouvelles amendes qui plane sur les non-vaccinés. Qui n'est pourtant pas là un détail. Objectif de la rhétorique, jouer sur la peur. En disant, sans donner d'exemple, qu'à l'étranger, c'est pareil, voire pire. Et finalement, dès la première minute de cette interview, se met en place un discours de menace. Qui colle parfaitement avec le blabla de Macron lundi soir. Sauf que cet angle, cette stratégie, ne fait absolument pas appel à notre réflexion. Pas à notre intelligence collective. Et donc pas à l'adhésion de la population. Mais active la peur, la crainte. Et des réflexes très divisés, très émotionnels, irrationnels. Nous ne voulons pas refermer le pays comme nous avons été obligés de le faire plusieurs fois au cours de l'année et demie écoulée. Et donc, la question qui se pose, ce n'est pas la vie normale ou le pass sanitaire. C'est le confinement ou le pass sanitaire. J'ai vraiment hâte qu'arrive le moment où il va nous expliquer en quoi un QR code bientôt tatoué sur nos fronts et flasher à tout va est une mesure sanitaire. Or, les scientifiques nous disent, confiner tout le pays alors qu'on a une majorité de Français qui sont vaccinés et que l'impact serait le même selon qu'on empêche des personnes non vaccinées d'accéder à telle ou telle situation potentiellement contagieuse pour son entourage ou pour tous les Français. Cet impact serait le même. Ça ne fait pas sens de refermer le pays pour tout le monde. Donc, ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas un chantage. Ça ressemble quand même très fort. Non mais rappelons que pour les personnes qui refuseraient le vaccin, ainsi que le pass sanitaire évidemment, eh bien, il est envisagé de leur interdire l'accès au cinéma, au café, au restaurant, aux autres magasins de consommation quotidienne. N'est-ce pas là du chantage ? Et le personnel soignant non vacciné au 15 septembre, à qui l'on supprimera le salaire avant de licencier, ce n'est pas là une sanction peut-être ? Ce n'est pas une sanction, ce n'est pas un chantage. Franchement, on n'en est qu'au début et le mec ment déjà sans sourcier. Comment espère-t-il être entendu et convaincre ? Bref, continuons. Parce que d'abord, le vaccin est une protection, c'est de la prévention, c'est sûr, c'est efficace, ça sauve des vies, à commencer par la vie de la personne qui se fait vacciner, et ensuite parce qu'il y aura toujours cette liberté de circulation. Il y aura toujours cette liberté de circulation, dit-il. Donc, s'il le dit, c'est que c'est vrai, n'est-ce pas ? Comme ses précédentes déclarations ? J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Et le gouvernement a fait savoir aussi son intention de ne pas recourir au passeport sanitaire. On nous prend pour des gros cons, c'est hallucinant. Si tu veux te replonger dans les derniers mois et les péripéties qui les ont peuplées, va voir mes précédentes vidéos, je te mets les liens dans la description. Tu verras, avec le recul, il y a des pépites en or massif dedans. Pas une sanction, pas un chantage, mais pour certains, ça y ressemble quand même. D'abord, regardons très concrètement pour les soignants, puisque c'est à eux d'abord que l'obligation vaccinale est dirigée. Avant le 15 septembre, ils devront être entièrement vaccinés. Mais le président a parlé de sanctions. Si je comprends bien, ils ne seront plus payés s'ils ne sont pas vaccinés. Jusqu'à quand ? C'est-à-dire, est-ce que pendant quelques jours, vous allez suspendre leur paye ? Au bout de combien de temps, s'ils ne sont pas vaccinés ? Allez-vous carrément les mettre à la porte ? À compter du 15 septembre, ce qui laisse du temps, ça veut dire que potentiellement, un soignant a encore 3-4 semaines pour commencer son schéma vaccinal. Non mais j'arrête là. J'arrête là parce que j'ai envie de souligner une chose là. Est-ce qu'on se rend vraiment compte du délire ? Du délire ! Les héros de la guerre à Macron, là, contre le méchant coronavirus, applaudis hier tous les soirs à 20h, sont aujourd'hui menacés d'être virés comme des merdes s'ils ne l'obéissent pas comme des toutous. Et que les choses soient claires, je ne suis pas un anti-vaccin. D'ailleurs, je ne suis pas un pro-vaccin non plus. N'empêche que je suis vacciné contre pas mal de maladies. Mais ici, les choses sont différentes. Entre la méfiance aiguë envers ce gouvernement obligatoire, vu le florilège de mensonges, d'erreurs, d'erreurs, depuis le départ, et des réalités brutes, comme par exemple le fait que le vaccin Pfizer, par exemple, soit encore en cours de test en phase 3. Oui, même si Véran dit le contraire, il ment. Tout ça n'invite pas à la vaccination sereine. Alors en plus, quand la stratégie opérée, et le chantage, la menace, bref, la violence, comme toujours depuis le début, sous Macron, ça ne fait que braquer un peu plus. C'est naturel, quoi. À compter du 15 septembre, des contrôles pourront être faits par l'employeur, l'agence régionale de santé, l'assurance maladie, le directeur d'établissement d'EHPAD. Si la personne n'est pas en conformité, alors elle peut être mise en équivalent de congé sans solde. C'est-à-dire, elle n'est plus rémunérée, ne peut plus travailler au contact des patients, sans être pour autant licenciée. Et si, dans plusieurs semaines après, ça va être sans doute un mois, un mois et demi, dans le projet de loi qui sera présenté au Parlement, si, au bout d'un mois, un mois et demi, la personne n'a toujours pas fait cette démarche de se protéger, alors ça peut déclencher un licenciement. Mais Apolline de Malherbe, l'objectif, c'est évidemment pas d'empêcher des soignants d'exercer leur métier. L'objectif, c'est de donner cette impulsion qui manque encore pour une minorité de soignants qui n'est pas vaccinée pour qu'ils aillent se protéger. On ne peut pas accepter l'idée qu'en vague épidémique, nous ayons des établissements pour personnes âgées, des hôpitaux où le virus rentre par l'intermédiaire, bien involontairement, de soignants qui n'auraient pas fait cette démarche de se protéger et de protéger leurs patients. Donc, les coups de pression, la menace, le chantage à la matraque, c'est juste pour donner l'impulsion, l'impulsion au personnel soignant d'aller se faire vacciner. Ah ben, si ce n'est que ça, tout va bien, tout va bien. C'est lunaire. J'ai tellement de choses qui me passent par la tête. En fait, je crois comprendre quelque chose. Ce gouvernement a fait un choix. Il a choisi, depuis de longues dates, la violence, le rapport frontal, la confrontation, le conflit, la domination, la force dans les rapports sociaux. Depuis le départ. Et je crois qu'il s'est auto-enfermé dans cette spirale-là, dans ce cercle vicieux. Dès lors, il n'a plus aucune possibilité d'action que via la violence pour asseoir son pouvoir, ses décisions politiques. Car son rejet dans la population est absolument immense. En fait, c'est quand même assez terrible. Je ne sais pas si je me suis assez fait comprendre là, mais ce que moi, je comprends, en fait, me laisse très peu d'espoir à une sortie ou même une évolution calme de la situation, calme et sereine, tant que ces gens seront au pouvoir. Voilà pour ce qui est des soignants. Pour le reste, on l'a bien compris, les clients de cinéma, de restaurants, de cafés vont devoir présenter un pass sanitaire. Mais commençons d'abord par les employés. Parce que tous ceux qui travaillent dans cet univers-là vont devoir eux aussi présenter un pass sanitaire. J'espère qu'on va quand même revenir sur ce point hautement plus grave. Car interdire l'accès à des lieux de consommation communs et quotidiens, comme des cafés, des restaurants, c'est quand même un point méga chaud, le plus what the fuck de ces dernières annonces. Concrètement, je travaille chez Euro Disney pour le mois d'août. J'ai prévu de travailler chez Euro Disney pour le mois d'août. Je ne suis pas encore vaccinée. Ou alors, même, j'ai reçu une dose de vaccin. Mais évidemment, je n'ai pas pu anticiper, je n'ai pas eu ma deuxième dose. Est-ce que je vais devoir, je vais devoir faire le test tous les deux jours ? Qui va contrôler ? Comment ça va se passer ? D'abord, il reste du temps pour les salariés des bars, des restaurants ou d'Euro Disney que vous avez cités pour avoir leur première et leur deuxième dose avant l'application du texte. Ah bah non. Enfin, pardon, moi, je me trompe peut-être. Les gens de bonne volonté qui virent soir... Vous êtes vacciné aujourd'hui, la deuxième semaine d'août, vous pouvez avoir votre deuxième injection de vaccin. La deuxième semaine d'août ? La deuxième semaine d'août ? Donc, ça veut dire que si ça commence le 1er août, c'est fissu pour l'éveur ? Non, la loi ne sera pas applicable à la comptée du 1er août. Il y aura quelques jours de délai. Ça va dépendre du Conseil constitutionnel, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Donc, on va l'appliquer le plus tôt possible. C'est quand même très important ce que vous dites. Avant qu'on revienne dans les détails, je voudrais comprendre parce que moi, bêtement, j'avais fait le calcul. Si les gens sont de bonne volonté qu'hier soir, écoutant Emmanuel Macron et on apprend qu'il y a 900 000 personnes, en effet, qui ont pris rendez-vous entre 21h et minuit, ils ont pris rendez-vous. Ils ont premier rendez-vous là, à la fin de la semaine. Ils ont la deuxième dose trois semaines après. Ils ne sont pleinement couverts que deux semaines après. Ça veut dire quoi ? C'est fin août. Eh bien, il ne doit pas passer un bon moment là. D'ailleurs, c'est assez surprenant qu'Apolline de Malherbe le secoue comme ça. Mais là, il est séché. C'est intéressant. Macron, comme d'habitude, quand il vient nous parler à la télé, il est solo, sans contradicteur. On est prié de tout gober, sans broncher. Et voici Véran qui doit faire le service après-vente, faire face aux contradictions de son gourou à la place de ce dernier. Voyons voir comment il s'en sort. Il y a deux étapes. Il y a l'étape du 21 juillet avec l'extension du pass sanitaire sur les activités de loisirs, vous le savez. Et il y a la date qui sera début août, mais je n'ai pas la date précise. Ce ne sera pas le 1er août parce que la loi n'aura pas le temps d'être promulguée et pleinement applicable dès le 1er août qui va généraliser le pass sanitaire à d'autres activités que les activités de loisirs comme les bars et les restaurants. Mais pourquoi vous n'avez pas choisi le 15 septembre ? Si vous me laissez juste terminer ce point qui est très important. Parce que ça ne se rentre pas. Elle a raison. Non mais franchement, c'est assez rare pour le souligner. Elle a raison. Le 15 septembre, c'est trop tard, Apolline de Malherbe. Le virus double tous les cinq jours dans notre pays. J'ai parlé de 20 000 cas potentiels au 1er août. Nous avons des départements en France dans lesquels la croissance épidémique est supérieure à 200% sur une semaine. Alors certes, on part de chiffres qui sont bas, mais les chiffres bas deviennent vite des chiffres élevés. Le 15 septembre, c'est trop tard. Ce que nous voulons, c'est protéger les Français, c'est éviter une vague épidémique qui impacte durement nos hôpitaux, qui terrasse des milliers de Français. Ce que nous voulons, c'est la protection pour tout le monde. Et c'est que notre pays puisse en sortir. Donc nous avons besoin d'agir. Vous savez, on ne prend pas ces décisions de gaieté de cœur. Il n'y a aucun enthousiasme. Aucun enthousiasme. Bon, on est quand même assez légitime d'en douter. Non pas qu'il y ait de l'enthousiasme, mais que la motivation soit ailleurs. Ou alors pas uniquement nichée dans le seul désir de nous protéger. Les conflits d'intérêts sont si nombreux dans ce gouvernement, avec les groupes financiers, pharmaceutiques, d'assurance, pour que nos méfiances soient légitimes. Nous imposer, là, avec force et violence, tout ça, ne fera qu'empirer la situation politique et sociale du pays à long terme. J'en suis convaincu. À dire qu'on va généraliser un pass sanitaire pour des activités comme celle-ci. Je l'ai dit moi-même, d'ailleurs, il y a quelques mois. N'envisagiez pas. Emmanuel Macron, d'ailleurs, lui-même l'a dit. Il n'est pas question d'envisager le pass sanitaire pour aller au restaurant. La situation est rendue différente. Regardez ce qui se passe en Angleterre, en Espagne, etc. L'Australie se reconfine. Nous ne voulons pas reconfiner le pays. Ce que nous voulons éviter à tout prix, c'est reconfiner. Notons, là, que ça fait quatre fois. Quatre fois, depuis bientôt, même plus d'un an et demi, que ces mêmes discours sont ressassés. Que ces mêmes promesses sont tenus, puis trahis dans la foulée, avec la responsabilité toujours mise sur les mêmes, sur nous. Eux, ils sont parfaits, dans le juste, mais jamais responsables de rien, ne rendant de compte à personne. Et pour ce faire, Macron prend même désormais l'habitude de s'adresser au pays seul face à une caméra. Seul. Comme il gouverne. Seul aussi. Sans le Parlement. Sans les députés. Et désormais, de plus en plus, sans les électeurs. Comprenez bien, la pente n'est plus glissante, là. C'est un toboggan vers le pire. Je termine sur mes serveurs de bars ou de restaurants en août. Nous allons travailler en amont de la présentation du texte pour voir si nous pouvons, sur la période des 15 jours qui suit la deuxième injection, gagner quelques jours pour permettre à celles et ceux qui auront fait leur démarche dans les temps de se vacciner de pouvoir être considérés comme suffisamment protégés pour travailler. J'ai appelé le président du conseil scientifique Jean-François Delfrici ce matin. Je vais travailler avec Alain Fischer. Nous allons regarder cela. Cette aire, là, cette façon de s'exprimer, de citer des noms comme ça pour tenter de maquiller l'amateurisme et l'improvisation totale en coulisses, c'est affligeant. Ce que vous nous dites, c'est qu'au fond, le pass sanitaire qui normalement n'est véritablement considéré comme arrivant à bout du parcours de vaccination, c'est normalement deux semaines après la deuxième dose. Ce que vous nous dites ce matin, c'est que vous pourriez considérer que dès le lendemain de la deuxième dose, en gros, le salarié, le serveur, il n'y a plus besoin de se faire un pétard tous les deux jours. Je vous dis que c'est une piste qui est à l'étude, je n'ai pas encore d'annonce à vous faire, j'y travaille avec les autorités scientifiques et sanitaires, je ne prends pas ma décision tout seul sur une table à BFM et qu'évidemment, il faut un tout petit peu de temps pour cela, nous répondrons rapidement, mais que les personnes qui sont concernées sachent qu'on a ça évidemment en tête et qu'on ne les oublie pas. Alors ouais, mais quelle réponse, toute pétée ! Bien sûr, ils ne décident pas tout seul sur une table à BFM TV, mais à quelques-uns sur une table sous l'Elysée, dans le bunker Jupiter en Conseil de Défense dont Macron sélectionne les membres. Le tout sous un hermétique secret défense. Ce n'est pas pareil. Là, la question n'est pas de savoir si nous sommes en guerre, mais contre qui ce gouvernement l'est. Je voudrais également comprendre en quelque sorte le parcours de ce salarié. Je reprenais l'exemple du salarié de Rodisney. Il va devoir faire un test en attendant d'avoir été au bout de son parcours vaccinal. Test tous les deux jours. Test PCR ou antigénique d'abord ? Test PCR ou antigénique. L'un et l'autre, moins de 48 heures. Qui contrôle ? Est-ce que ça veut dire que chaque matin, en prenant son travail, il doit présenter un... Oui, et c'est le responsable de la structure, de l'établissement qui reçoit du public qui est responsable, qui est en charge de contrôler. Ça veut dire que le patron, le patron des employés est responsable, non seulement il est responsable de vérifier, mais ça veut dire que si on découvre que ses salariés ne sont pas soit vaccinés, soit sous test négatif, c'est lui qui est responsable. C'est lui qui doit vérifier que la personne qui vient travailler est en conformité avec la loi. Bien sûr, c'est du droit commun, ça existe, et il y aura des contrôles qui seront effectués, des contrôles qui seront nombreux, puisque c'est, je dirais, à ce prix-là qu'on arrive à éviter de fermer des structures, c'est à ce prix-là qu'on arrive à éviter de fermer des restaurants. On a deux possibilités si le virus monte. Où vous fermez les bars et les restaurants, vous le savez, on l'a déjà fait pour tout le monde, où vous laissez les bars et les restaurants ouverts, donc c'est bien pour les salariés des restaurants et des bars, c'est bien pour les patrons de ces établissements, et c'est évidemment bien pour les Français qui peuvent continuer de vivre plus normalement que l'année passée. En revanche, on s'assure que le bar et le restaurant soient des sanctuaires où le virus ne rentre pas et où les gens ne se contaminent pas. Idem pour l'hôpital, idem pour les EHPAD, idem pour les salles de sport, idem pour les cinémas, pour les bullying, pour des activités qui rassemblent des gens. Un bar, un sanctuaire, je ne crois pas qu'il sorte très souvent ce monsieur. Quoi qu'il en soit, le monde, pour la Macronie, semble être polarisé façon robot. 1-0, 0-1, 1-0, non, non, non. Aucune alternative à leur vérité. Ils ont raison. Ils sont l'ordre et ils ont la force de l'imposer. Et l'angle de faux dilemme choisi pour imposer tout cela est insupportable. Ça me fait vraiment penser à mes anciens jobs de merde là quand mon supérieur hiérarchique, je bossais dans le commerce, me donnait un ordre. Il préférait me dire, et tu connais sans doute ça, je te laisse faire ceci, je te laisse faire. C'est comme pour m'implanter dans le crâne l'illusion que la décision venait de moi. Alors que c'était sa volonté, c'était son ordre. Macron incarne cette façon de gouverner le pays. Comme on manage une entreprise. Mais il se goûte, il se met le doigt dans l'œil parce qu'un pays n'est pas une entreprise, ce n'est pas la même chose. Manu, je ne suis pas ni ton employé ni ton gosse. J'imagine un serveur qui arrive sur une table avec des clients, il y a six personnes là qui lui passent commande, il doit donc non seulement passer commande, vérifier également que chacun a son pass sanitaire. Imaginons sur la table de six, il y en a deux qui ne l'ont pas, il doit faire quoi ? Il doit les virer, refuser de les servir ? Oui. Oui. Vous savez, le pass sanitaire, il est actif dans notre pays depuis plus d'un mois. J'ai eu recours à plusieurs reprises. D'ailleurs, je suis allé exprès vérifier que sur place que le pass sanitaire était contrôlé. Il est très simple d'accès. Vous avez un flash code, vous pouvez l'avoir en document papier, en version numérique. Oui, mais justement, là, la question ne se pose plus. Alors si, si la question se pose, elle n'est pas vite répondue. C'est incroyable quand même cet aveuglement adopté par ce gouvernement pour que cette journaliste de BFM, pourtant acquise un peu à leur cause, au pouvoir bourgeois en place, tout du moins, ne lâche pas le morceau et insiste sur les limites de l'application de leur stratégie, c'est bien que ça ne tient pas et qu'elle s'en est rendue compte, même elle. Et elle, elle n'a pas dû aller vérifier ailleurs que dans les beaux quartiers de Paris. Moi, je vis dans un quartier absolument pas bourgeois de la capitale et hier, j'étais dans le 18ème arrondissement à la Chapelle où j'ai bu un verre en terrasse sur un trottoir et je peux t'assurer que ce soit ici ou dans le 12ème, plus bobos, plus jeune ou à l'inverse dans le 7ème, plus bourgeois et touristique, ce délirant passe sanitaire pour le moindre acte du quotidien, boire un café en terrasse, ne sera pas applicable. Les gens au travail ont autre chose à foutre. Il suffit juste de parler aux gens autour de soi, c'est un fait vérifiable partout et bien au-delà de Paris. Vous savez, j'entends le discours et avec Bruno Le Maire, nous l'entendons depuis des mois, ce discours de responsabilité de celles et ceux qui ont été privés de leur outil de travail pendant des mois dans notre pays et qui disent laissez-nous travailler en responsabilité, on fera le job. Bordel. Bordel de bordel. Le type est ministre dans un gouvernement qui, comme d'autres d'ailleurs, mais bon, c'est pas la question, mais un gouvernement ici qui a merdé sur toute la ligne et il ose parler de responsabilité. Ce gouvernement chie sur l'Assemblée, fait revoter des lois qui n'ont pas été dans son sens en pleine nuit pour que ça épouse les désirs de Macron a continué à supprimer des lits en pleine crise sanitaire, a fait voter 900 millions d'euros d'économies supplémentaires dans le budget des hôpitaux pour 2021, participant alors principalement, majoritairement au chaos ambiant et c'est nous qui devrions être responsables. Franchement, ils cherchent l'embrouille. Vous parliez à l'instant des jeunes qui sont les derniers à avoir eu accès à la vaccination, qui sont donc par nature et aussi parce qu'il y avait peut-être chez eux une forme d'insouciance et on peut les comprendre. Peut-être les derniers à avoir été se faire vacciner, ils vont encore passer un été à devoir faire du coup pour nombre d'entre eux des tests PCR tous les deux jours. D'abord, un certain nombre d'entre eux a déjà eu le Covid parfois sans le savoir. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de jeunes qui m'ont dit moi je ne me fais pas vacciner j'ai eu le Covid l'année dernière. Mais non, une dose, une dose et c'est fini. Mais si c'est sans le savoir, est-ce que vous allez systématiser pour l'instant visiblement, c'est très rarement le cas quand vous allez vous faire vacciner et que vous demandez à faire une sérologie, c'est-à-dire justement à pouvoir vérifier dans votre sang si vous avez déjà des anticorps, on vous regarde un peu d'un drôle d'air en vous disant ça doit devenir systématique puisque c'est ce que nous avons passé comme consigne et c'est plusieurs millions de tests sérologiques rapides, plusieurs millions qui ont déjà été réalisés. Donc dans l'immense majorité des cas, c'est réalisé. Ça permet et puis vous n'avez pas forcément besoin du test sérologique rapide quand vous savez que vous avez eu le Covid. Si vous avez eu des symptômes typiques, si vous avez un test PCR qui était positif ou si vous avez comme des millions de Français déjà réalisé une sérologie dans les mois précédents. Donc il y a un grand nombre, on estime entre 7 et 10% des personnes qui ne sont pas encore vaccinées qui lorsqu'ils vont aller faire leur première dose, on leur dira écoutez vous n'avez besoin que d'une dose c'est terminé pour vous. Vous êtes protégé, vous avez votre passe sanitaire. Pour l'instant, vous parliez à l'instant de ces jeunes qui pour nombre d'entre eux ne savent même pas qu'ils l'ont eu. Est-ce que vous leur dites un peu solennellement aujourd'hui bon allez vous faire votre première dose et avec un peu de chance vous n'aurez même pas de deuxième dose à faire mais demandez systématiquement à faire un test sérologique. Demandez le test sérologique rapide ça peut vous permettre d'avoir ce passe sanitaire plutôt et d'avoir un bon niveau de protection. Encore un flot de mensonges ou tout du moins d'approximations comme ça affirmées sur de lui comme pour ne pas assumer et ne pas savoir. En fait, c'est regrettable ce je sais toutisme qui nourrit chez nous enfin en tout cas chez moi le sentiment de méfiance car en écho au dire de la journaliste là j'ai moi-même pu faire l'expérience qu'elle décrit par deux fois dans deux endroits à Paris on m'a refusé de me faire le test de sérologie allant jusqu'à me dire que bon ça se fait plus et puis dans tous les cas on te fera de dose tant pis non mais se fichant en fait des risques sanitaires à m'exposer moi plus qu'il m'en faut aux produits aux virus à la maladie que j'ai déjà contractée début 2020 j'étais bien malade pendant plusieurs semaines et aussi du gâchis d'une dose qui pourrait servir à quelqu'un d'autre pour moi là c'est encore un exemple qu'on navigue à vue franchement franchement ça me gave et je suis sûr que toi aussi car je suis persuadé qu'on aimerait qu'on aimerait en fait tout simplement être en confiance c'est rassuré et là c'est pas possible Olivier Véran ce pass sanitaire il sera nécessaire pour tous ceux qui ont plus de 12 ans concrètement il y a des questions comme celle de Nicolas qui m'écrivait ce matin bonjour mon ado 14 ans part en camp dans un mois en colonie de vacances comment fera-t-il peut-il prendre le bus peut-il faire les activités puisqu'il n'est pas encore vacciné je reçois énormément aussi de courriers comme ça c'est totalement normal nous avons un conseil des ministres ce matin nous avons toutes les réunions qui suivent les annonces présidentielles qui vont permettre de répondre de façon la plus claire la plus transparente possible à toutes ces familles qui s'interrogent toujours en tenant compte toujours en tenant compte de la réalité des familles françaises et de la période estivale donc encore une fois toutes ces questions trouveront une réponse concrète dans les 41-72 heures non mais mais qu'est-ce qu'il fout en fait ici qu'est-ce qu'il fout là en fait pourquoi avoir accepté de répondre à des questions sans répondre aux questions pourquoi avoir accepté une invitation sur un thème dont on n'a aucune réponse non mais oh putain c'est quand même ça devient une habitude en fait à la Macronie en fait c'est dingue les responsables politiques ne sont plus responsables de rien ils se comportent là comme des vedettes médiocres accro à la lumière des plateaux ça veut dire concrètement qu'on pourrait imaginer un système de PCR avant de partir et puis ne pas le renouveler tous les deux jours on peut imaginer beaucoup de choses mais plutôt que de dire des choses qu'on imagine je préfère dire des décisions qui ont été actées mais quel clown quel clown bordel mais il n'y a pas 5 minutes il osait affirmer des fausses infos ou des approximations sans sourcier et là il refuse parce que ce prétextant être droit est sérieux vous ne les laisserez pas dans la nature on n'empêchera pas les adolescents de partir en vacances il y aura des conditions qui leur permettront vous savez un cinquième à un quart des contaminations actuellement des personnes qui sont contaminées c'est les ados c'est les mineurs et la question des familles si vous dans une période épidémique si vous avez 50 ados dans un même endroit et qu'aucun n'est vacciné et qu'aucun n'a été testé vous avez un risque en période de croissance épidémique majeure que l'un d'entre eux soit positif au Covid sans le savoir parce qu'ils sont souvent asymptomatiques qu'ils contaminent les copains et que les copains rentrent et contaminent les parents et que les parents ne sachant pas qu'ils sont à risque contaminent les grands-parents qui bien que vaccinés ont une immunité plus fragile et rebelotent on a connu ça l'été dernier on va l'éviter cette année on va l'éviter cette année non mais nous aussi on a connu ça trois fois trois fois les promesses que les leçons ont été tirées que les choses sont prêtes pour faire face et à chaque fois ça n'a pas été le cas mais bon vu qu'on est joueur un petit peu on va prendre les paris allez et pour stopper justement la circulation de ce virus il y avait quand même une chose dont vous nous avez beaucoup beaucoup parlé on se souvient de ce refrain tester, tracer, isoler dans les faits pourquoi est-ce que vous n'avez jamais mis en place une vraie façon d'isoler les uns et les autres alors on est allé très loin dans l'accompagnement de l'isolement au domicile je vous rappelle qu'on vous propose qu'une infirmière passe chez vous si vous dites non parfois l'infirmière peut quand même passer chez vous au cas où vous accepteriez sur place d'ouvrir la porte on envoie des médiateurs anti-covid on propose à des cellules territoriales d'appui à l'isolement de venir chez vous vous aider pour vos impôts garder vos enfants faire vos courses on vous appelle plusieurs fois depuis l'assurance maladie pour voir si vous ne manquez de rien comprenez bien mes chers internautes que ce gouvernement est parfait il a tout bien fait et si ça n'a pas fonctionné ce n'est pas de sa faute non 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 c'est de la tienne lorsque vous vous arrivez sur le territoire national on peut prononcer un arrêté préfectoral d'isolement obligatoire mais lorsque vous êtes contaminé dans le pays effectivement il n'y a pas de contrainte aujourd'hui cela fait partie des réflexions qui sont les nôtres nous aurons un projet de loi qui sera présenté vous le savez envoyé au conseil d'état le président de la république l'a dit puis présenté au parlement et en conseil des ministres puis au parlement ça fait partie des pistes que nous examinons on sait que ce n'est pas simple dans le droit français il n'est pas certain si nous le mettions dans un projet de loi que le conseil d'état nous dise qu'on peut le faire et il n'est pas certain si c'était dans un projet de loi que le parlement nous dise vous pouvez le faire ça fait beaucoup de pas certains oui mais l'intention en tous les cas moi je ne serais pas aujourd'hui défavorable à ce qu'on mène cette réflexion sur garantir que l'isolement soit bien respecté donc je peux oser le mot vous pourriez dire qu'il va y avoir ou que vous seriez favorable à un isolement obligatoire et contraint des personnes positives je dis que ça fait partie des pistes de réflexion qui sont les nôtres et nous avons à nouveau là quelques jours pour nous déterminer vous vous l'interdisiez jusqu'à présent mais vous ne vous l'interdisez plus on ne s'est jamais interdit de le faire on est allé très loin dans les options je dirais d'incitation et d'accompagnement de l'isolement aujourd'hui la question qui se pose c'est est-ce qu'il faut aller un peu plus loin ou non nous verrons je n'ai pas encore la réponse à cette question mais vous le saurez dans les 48-72 heures également est-ce que tu as bien tout suivi on apprend donc là que le gouvernement souhaite imposer une nouvelle une énième loi liberticide à l'Assemblée où il est habitué désormais de faire voter des textes en pleine nuit pour être certain que ces textes passent que ces volontés soient appliquées afin de restreindre encore une fois là la liberté de mouvement des personnes jugées contaminées par le Covid en gros une sorte d'assignation à résidence déjà fortement appliquée contre les militants politiques sous couvert d'antiterrorisme ce délire va donc être encore plus étendu porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait parlé de ce qu'il redoutait être une fracture vaccinale est-ce que vous n'êtes pas en train de l'accentuer j'en veux pour preuve les cartes tout simplement géographiques quand vous quand vous superposez la carte des revenus des français et la carte du nombre de vaccinés vous constatez j'ai l'exemple de l'île de France sous les yeux et bien que les plus hauts revenus sont les plus vaccinés et que les revenus les plus modestes sont les moins vaccinés est-ce que vous n'êtes pas en train d'exclure ceux qui déjà sont exclus à nouveau à Pauline de Malherbe lorsqu'on confine le pays les plus exclus sont ceux qui souffrent le plus du confinement donc si vous vous dites l'option c'est passe sanitaire ou confinement vous vous dites que vous faites beaucoup moins d'exclusion en évitant le confinement qu'en mettant en place le confinement ensuite qu'est-ce que nous faisons pour les personnes des quartiers prioritaires de la ville ou dans les quartiers défavorisés nous faisons toutes ces démarches d'aller vers ces démarches d'aller vers c'est insupportable leurs éléments de langage là sont nous faisons toutes ces démarches d'aller vers 1,3 million d'appels ont été passés et j'ai assisté à des appels c'est pas deux minutes au téléphone parfois ça dure 20 minutes 25 minutes pour essayer de convaincre ce sont des bus que nous mettons dans les quartiers ce sont 900 associations avec lesquelles nous travaillons ce sont parfois des mesures incitatives pour accompagner la vaccination telles que des bons d'achat qui sont décidés localement ce sont les grandes surfaces les supermarchés les soupes populaires même qui proposent la vaccination ce sont des médiateurs anti-covid que nous déployons dans les quartiers c'est tout le travail que nous faisons avec les pharmaciens les médecins des quartiers prioritaires pour encourager à la vaccination nous faisons ce qu'on appelle ces démarches d'aller vers cet accompagnement c'est ces populations aussi qui ont bénéficié du soutien financier de l'État je suis ministre des solidarités à l'entendre et on veut bien le croire beaucoup a été fait beaucoup par beaucoup de travailleurs et de travailleuses du secteur de la santé et du secteur social mais si le refus j'essaie d'être clair de se faire vacciner est encore haut pourquoi ne pas se questionner politiquement en fait sur ce qui motive sur ce qui motive les gens à ne pas vouloir obéir plutôt que de forcer contraindre menacer violenter et par la même là bafouer les libertés fondamentales à ce que chacun puisse avoir le choix de ne pas prendre tel vaccin tel médicament je pense sincèrement que cette situation de rejet est à mettre en lien direct en parallèle avec le rejet du pouvoir le rejet des médias dominants le rejet des élections le rejet de toutes ces institutions qui ont depuis des décennies trahi la population il y a là un réel décrochage citoyen massif et les responsables du chaos qui s'enracinent depuis longtemps ne sont pas les citoyens c'est pas nous les responsables mais ce sont bien ceux qui sont au pouvoir et ça il serait urgent de s'y confronter c'est plus de 3 milliards d'euros d'aides financières directes qui ont été apportées aux familles les plus pauvres dans notre pays ce sont les masques gratuits que nous continuons d'envoyer auprès de ces publics fragilisés donc vous avez raison de le dire les inégalités sociales creusent les inégalités de santé et les inégalités de santé creusent les inégalités de social donc nous faisons tout ce que nous pouvons pour casser cette spirale mais vous savez il n'est pas plus social il n'est pas plus acceptable humainement et socialement de considérer que les personnes parce qu'elles sont dans les quartiers populaires parce qu'elles ne sont pas vaccinées et bien c'est pas grave elles auront des Covid graves il y a des questions encore nous le refusons donc vraiment moi je vous le dis et puis comme médecin c'est aussi le sens de mon engagement et en politique et en médecine c'est d'aller vers ceux qui sont les plus éloignés des structures de soins pour les raccrocher et les protéger Duxit un ministre de la santé qui fait partie d'un gouvernement et d'un bloc bourgeois qui n'a cessé de saccager les dix services publics en coupant dans les budgets en privatisant de les éloigner des populations les plus fragiles en fermant des hôpitaux des lits des structures de soins de proximité putain mais c'est gerbant d'oser maintenant s'afficher comme quelqu'un à la fibre sociale et qui fait tout pour mais en tout cas ce n'est pas cette journaliste sur cette chaîne qui le mettra lui face à ses contradictions Il y a encore des questions très concrètes notamment sur les centres commerciaux Emmanuel Macron l'a dit hier les centres commerciaux ne seraient plus accessibles sans pass sanitaire ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire le supermarché du coin ou est-ce que ça veut dire les galeries marchandes ? Ça veut dire imaginer la grande surface ou le gros centre commercial qui est souvent d'ailleurs pas on pense souvent aux grands centres commerciaux on va penser aux grandes galeries enfin aux galeries à Paris ou des grands centres commerciaux etc. En fait non la plupart des grands centres commerciaux ils sont en péri urbanité ils sont parfois même pas loin des quartiers populaires ils sont bondés les week-ends et donc la question qui se poserait potentiellement si l'épidémie flambait c'est est-ce que nous sommes obligés de fermer ces centres commerciaux pour tout le monde ou est-ce que nous pouvons les laisser ouverts avec le pass sanitaire ? A nouveau c'est le raisonnement qui est le nôtre à chaque fois Non mais c'est bon là on a pigé on a compris le raisonnement qui est le nôtre non mais franchement il n'a pas répondu à la question c'est pas la question de la dame là comment concrètement ça va être mis en place en fait c'est ça qu'elle demande moi sincèrement j'imagine difficilement très difficilement voire pas du tout le contrôle sanitaire à l'entrée des centres commerciaux qui brassent des milliers de personnes là au quart d'heure quiconque a déjà fréquenté un de ces méga temples de la consommation et du capitalisme en zone de péri-urbanité franchement il en fait des caisses pour paraître sérieux c'est que ça va ne faire que créer des queues immenses c'est des foules de malades aux entrées en fait et donc de manière sanitaire être complètement contre-productif mais donc vous ne parlez pas des grandes surfaces à chaque fois la logique c'est de se dire on a le choix si on avait le choix entre fermer ou laisser l'accès aux personnes qui sont vaccinées et protégées nous préférons laisser l'accès aux personnes qui sont vaccinées mais pardon j'ai bien compris l'objectif mais je voudrais savoir si demain pour aller faire mes courses au Leclerc ou au Champ ou au Carrefour je vais devoir montrer un pass sanitaire non on parle de surfaces qui vont être importantes ce sera défini dans le cadre du projet de loi donc vous aurez la réponse bientôt aussi là-dessus ce sera des grands centres des très grands centres des grands centres des grands centres mais putain mais c'est quoi ce moment là c'est quoi ce délire cette interview n'a pas de sens c'est le mec il essaye de faire du slalom il répond pas il est tricoté où vous serez bientôt ça n'a pas de sens et question également sur le nombre de personnes qui doivent se soumettre à cette obligation vous avez parlé des soignants globalement j'ai une question par exemple qui est la question d'Anthony pourquoi le corps enseignant n'a pas d'obligation de se faire vacciner ainsi que les policiers ou les gendarmes le corps enseignant parce qu'il est au contact de personnes qui ne sont pas fragiles mais franchement il fallait oser le type se contredit en direct non mais repassons le moment il y a quelques minutes un cinquième à un quart des contaminations actuellement des personnes qui sont contaminées c'est les ados c'est les mineurs et la question des familles si vous dans une période épidémique si vous avez 50 ados dans un même endroit et qu'aucun n'est vacciné et qu'aucun n'a été testé vous avez un risque en période de croissance épidémique majeure que l'un d'entre eux soit positif au Covid sans le savoir parce qu'ils sont souvent asymptomatiques qu'ils contaminent les copains et que les copains rentrent et contaminent les parents et que les parents ne sachant pas qu'ils sont à risque contaminent les grands-parents qui bien que vaccinés ont une immunité plus fragile et rebelotent vous comprenez là le non-sens il expliquait tout à l'heure là comme tu l'as entendu à juste titre que les enfants et les ados les jeunes étaient aussi exposés que les autres et des risques aussi etc et que par des effets domino contaminés parents puis grands-parents fragil etc et là il explique que ça ne tiendrait plus mais c'est lunaire j'en peux plus en fait mais bon continuons on est presque au bout nous voulons moi je veux transformer l'hôpital et les EHPAD en sanctuaires anti-Covid je veux que les personnes qui sont hospitalisées ou je veux que les personnes âgées qui ont beaucoup donné depuis un an et demi qui sont restées parfois isolées en chambre pendant des semaines puissent se dire que là où elles évoluent là où elles vivent là où elles sont soignées là où on prend soin d'elles le Covid ne rentre pas ce sont des sanctuaires et toute personne qui rentrera dans un hôpital ou dans un EHPAD devra attester qu'il a un pass sanitaire en bonne et due forme qu'il y travaille d'ailleurs ou non donc ça c'est vraiment fondamental un enseignant est au contact d'enfants qui ne sont pas à risque de faire des formes graves les pompiers feront partie du dispositif de vaccination obligatoire parce qu'ils sont au contact et qu'ils vont rentrer dans les urgences pour amener les malades et merci d'ailleurs à eux pour leur action au quotidien Pierre-Alain m'écrivait ce matin il dit je dois me marier le 28 août est-ce que mes convives doivent avoir un pass sanitaire ? hop 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 mon Dieu c'est mais attends attends réécoutons quand même la question initiale de la dame parce que là il y a eu pirouette quand même il y a eu pirouette j'ai une question par exemple qui est la question d'Anthony c'est incroyable il a répondu à la première partie de la question en contredisant son propre propos d'il y a 10 minutes tout en réussissant à évacuer l'aspect sur la police et les gendarmes en chômésissant de parler des pompiers qui n'étaient pas dans la question initiale. A ce niveau de fils de puterie là, c'est du grand art. Je répète l'info si tu ne l'as pas encore eu. Toutes les restrictions sanitaires annoncées par Macron lundi soir, comme l'obligation vaccinale par exemple, etc., ne s'appliqueront pas aux flics. Au même titre que la réforme du chômage, que la réforme des retraites, les poulets en sont exemptés. Ils sont en dehors de tout ça, ils sont préservés, chouchoutés par ce pouvoir qui sait que trop bien, qu'ils sont précieux pour eux en fait. Pour évidemment leur demander aisément d'aller casser la gueule à des manifestants et aux opposants politiques. Si vous ne comprenez pas ce qui se joue là, c'est peine perdue. Quand on regarde quand même tout ça et la précipitation dans laquelle on est aujourd'hui, on se souvient qu'Emmanuel Macron, quelques jours avant les élections régionales, donnait le sentiment quand même que ça allait mieux, qu'on pouvait ça y est faire prendre les masques en extérieur. Vous n'avez pas donné des messages très contradictoires quand même aux Français ? Non ! Oh bordel de merde ! Oh bordel de misère ! C'est pas possible ! Des masques seront livrés dans les pharmacies dès demain soir. Porter un masque est parfaitement inutile. Nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques. Vous savez quoi ? Moi je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait je ne sais pas l'utiliser. Il n'est pas recommandé qu'il est inutile et qu'il prive ceux qui ont besoin des masques. Ces masques donc sont... Ils sont livrés très régulièrement. Vous connaissez qu'il en manque ? On a dit que les personnels soignants dans les hôpitaux. Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. L'innovation industrielle française bat son plein pour la création et la fabrication de masques. Il est aujourd'hui impossible de leur promettre ces masques FFP2 aux chirurgicaux. Ils sont réservés aux soignants. Et envisagent de rendre le port du masque obligatoire. Et ça là, tous ces extraits ne concernent que l'épisode sur les masques. D'ailleurs si tu veux revoir ma vidéo sur le sujet, la description contient le lien. Mais tout le reste, tout le reste a été du même tonneau. Sur le confinement, sur le déconfinement, sur les lits, dans les hôpitaux, sur les vaccins, les couvre-feux, 18h, 21h, 23h, sur les drones policiers, les amendes, les étendues réelles du virus, tout ça. Tout ce bordel, toutes ces contradictions sont venues durablement détruire toute confiance envers l'exécutif. Et pas ricocher, malheureusement, envers la politique même. Et ça, la classe politique ne l'assume pas. Ceux qui sont au pouvoir là, ne l'assument pas. – Apéline de Valherbe, je ne sais pas si vous êtes capables, vous, de deviner si dans 3 ou dans 6 mois, il y a un nouveau variant qui va arriver. – Mais le variant Delta, il était déjà là, il suffisait de regarder les anglais. – Non, non, il y a 3 mois, le variant Delta n'était pas en train de faire monter le nombre de diagnostics comme aujourd'hui. – Quelle indignité ! – Le déconfinement dans notre pays s'est très bien passé, il s'est même passé au mieux. Il a été progressif, il a permis aux Français de retrouver de la liberté. Et l'année dernière, dans les mêmes conditions, nous n'avions pas de variant et nous avons eu la paix jusqu'à la fin du mois d'août, souvenez-vous. Même si, pendant l'été, j'alertais déjà en disant que c'était en train de remonter, notamment à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, etc. La donne change du fait de ce variant. Ce virus est 3 fois plus contagieux que le premier que nous avions eu. Apéline de Valherbe, si nous avions eu affaire, non pas à un Covid-19 au printemps 2020, on remonte un an et demi en arrière, mais à l'équivalent de ce variant Delta avec sa contagiosité, la vague aurait été un raz-de-marée en France et en Europe. Un raz-de-marée. Vous comprenez bien, chère Apolline et tous ceux qui me regardent, que M. Véran vous dit en même temps qu'il est bien impossible de deviner à l'avance ce qui va se passer. Et que donc, c'est la faute à pas de chance si ça a merdé. Mais que ça aurait pu être bien pire. Et que ça, c'est grâce au fait que M. Véran est capable de deviner à l'avance ce qui allait se passer. C'est logique. Je vous repose quand même une question sur les ados, parce que tout à l'heure, ça restait encore un peu flou. Alors que sur la police, c'était très très clair. J'avais une question de Caroline ce matin qui dit, mon fils a 12 ans la semaine prochaine. Est-ce qu'il va devoir passer la fin de l'été à se faire des tests PCR ? Des tests PCR ou antigéniques lorsqu'il sera en situation d'aller dans des endroits où c'est exigé. Ou sinon, ils iront restreur sur leur enfant. Il n'a pas besoin d'avoir un test PCR ou antigénique tous les jours ou pour toutes les activités qu'il va faire. Mais 12 ans, il ne peut pas être qu'il ne peut se faire vacciner avant. Il n'y a des situations dans lesquelles il aura besoin. Il n'y aura pas de tolérance pour ces jeunes-là ? On en est arrivé là, en fait. C'est vraiment fou. On en est arrivé à tel point, à un point tel, où des millions de personnes semblent s'en remettre comme ça aux volontés d'un homme mal élu, comme d'autres s'en remettent à Dieu pour savoir à quelle heure ils doivent manger, dormir, aller pisser. Non mais sérieux ! On peut trouver ensemble 500 situations. J'ai des enfants. On peut trouver ensemble 500 situations. J'ai un enfant de 11 ans, vous voyez ? La question n'est pas là. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on prend ces décisions ? Quelles sont les décisions alternatives qui auraient pu être prises ? Et comment est-ce qu'on va accompagner les Français et les familles de façon à ce que tout le monde puisse avoir le meilleur été possible, mais en sécurité sanitaire ? Patience. Merci Olivier Véran, ministre de la Santé, d'avoir répondu à mes questions pour BFM TV et RMC. Alors là, passer le meilleur été possible en sécurité, tout ça, ça a l'air quand même vachement mal barré cette affaire. Et puis franchement, honnêtement, cette interview au lendemain des annonces du monarque présidentiel sur lundi soir était censée donner des détails clairs et rassurés. Elle n'a fait que complexifier et nourrir la méfiance en fait, en illustrant un gouvernement complètement paumé qui improvise sur le moment. Avec un ministre là qui évite de répondre aux questions importantes, qui renvoie d'autres réponses à plus tard, bref, c'est impossible. C'est impossible, c'est absolument pas sérieux. Comment tout ce manège peut-il améliorer le contexte politique délabré, objectivement, dans notre pays ? C'est à croire qu'ils le font exprès. D'ailleurs, ce serait assez malin puisque ça a le mérite de dégoûter les électeurs de gauche et ne restent plus que ceux de droite, toujours plus extrêmes, qui sont bien plus faciles à convaincre. Il suffit d'agiter un bout de voile et voilà, hop, le tour est joué. Bon, cher internaute, c'est tout pour moi pour cette fois. J'espère avoir pu t'éclairer sur cet improbable moment politique télévisé. Peut-être même te divertir, qui sait ? Alors, je t'invite, si tu aimes tout ça, à t'abonner pour voir la suite sur cette chaîne YouTube. Et si tu apprécies vraiment mon travail, si tu en as les moyens et si tu le désires, tu peux me soutenir, soutenir la production financièrement sur jemile.fr à partir de 1 euro, tu peux faire des dons libres, mensuels ou ponctuels. Merci beaucoup parce que c'est uniquement grâce à vous, réunis sur cette page-là, que je peux continuer à travailler à temps plein et sérieusement et librement ici. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501